Sous-titres par Jérémy Diaz Vous protégez. Bonsoir. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, dis-moi, il n'y a plus de temps qu'on se connaît, au fait. Bon, toi, tu es arrivé dans les Syriennes, mais moi, j'ai dû partir parce que j'étais beaucoup trop recherchée en Irlande. Et on n'a pas eu le temps de parler, de se présenter. Et donc c'est vrai que, au moins que je me trompe, mais quand je suis parti du pays, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu marqué. Après, dis-moi si c'est un autre, ou c'est juste un... C'est vrai, c'était beaucoup moins amusant, beaucoup plus amusant, sans toi. Ouais, tu commençais à me manquer. Mais tu es mon frère ? Bon, ça m'a bien mis dans la merde. Et je sais très bien ce que tu vas... Je sais très bien ce que tu vas me dire. Oui, c'est moi qui a tout pris dans la gueule et j'ai fait exprès que toi, tu prennes rien. Pour l'assassinat de mon frère. Parce que même si tu m'as aidé, tu venais tout juste d'arriver dans les céréales, j'avais pas envie que t'aies le moins dans le problème. Mais... Disons que moi j'ai envie bien... Parce que moi, en général, on devient pas céréales comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans les céréales, en Irlande ? Pour... Des raisons... Des comptes de raisons, c'est bon, davantage. Parce que faire partie de ce que le groupe a même plusieurs avantages très... Pratique. Il était... A l'époque... Nécessaire. Donc... Il n'y avait pas trop de choix. Mais dis-moi... Tu sais, tu peux... Pas tout me dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Mais... Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a... Ma tendance à... Parfois... Comme mettre... Des meurtres, par exemple. Qu'est-ce qui t'a poussé et comment ça t'a poussé à faire des meurtres ? Alors... C'est... Une asomne histoire, pour commencer. Lorsque... J'étais jeune... Pas jeune... Mes parents pratiquaient déjà plusieurs就是. plusieurs pratiques assez orthodoxes, c'est décalément de trouver des gens dans la ville, les ramener et les séquestrer dans le sous-sol pour finir par les dessus. C'est d'ailleurs vers environ l'âge de 5-6 ans, ils m'ont demandé de faire part de leur activité. C'est vrai que c'était plutôt amusant, je les comprenais dans ce sens, mais contrairement à eux, ils n'éprouvent pas aussi peu de sentiments qu'on pourrait plutôt considérer mes parents comme des sociopathes. Ce n'est pas vraiment le cas de moi, c'est différent. Et ce qui m'a poussé à rentrer dans les séries, c'est que, vers l'âge de mes 15 ans, j'ai développé une passion pour la radio, j'ai même ouvert ma propre chaîne de radio amateur, ce qui n'a pas vraiment plié à mes parents, donc pour pouvoir continuer mon rêve, c'est j'ose dire, je les ai peut-être empoisonnés. Et par la suite, pour pouvoir m'aider à me cacher et à m'apprendre des passes du métier, disons-nous, j'ai intégré le groupe des céréales qui m'a bien aidé. Et par la suite, j'ai pu continuer, j'ai pu être engagé en tant qu'animateur Fabzo à Londres. Et ensuite, j'ai continué jusqu'à maintenant. Je ne sais plus maintenant. Pas mal de tout ça. Oui. Je comprends bien maintenant, toi et moi on s'entend bien. Je vais te dire pourquoi ça m'a poussé à être si réel, bien avant toi. C'est que j'avais 14 ans. Oui, 14-15 ans. Mon frère a décidé de partir de la famille, comme ça. Mon frère, on a 10 ans de différence. J'en ai 21 ans. Je suis à celui de l'écologie là. Enfin, qu'il l'a maintenant. Puisque maintenant, il vira. Il n'est plus de ce monde. Mais... Disons que... Lui, il était pilote de course. Jusqu'au jour où il a tué quelqu'un sur le circuit. Il avait passé ça pour un accident, alors qu'au final, c'était pas totalement un accident. Il savait très bien ce qu'il faisait. Les pilotages qu'il avait aguerris. Et la personne qui l'a tué faisait partie de... D'une mafia. C'est sûr qu'ils étaient une bonne vingtaine. J'en ai tué quelques-uns. Une bonne dizaine à moi toute seule. Mais le problème, c'est que... Ce qui était restant... Ben... Le restant de la mafia, je pouvais pas les attendre. Je pouvais pas les tuer. Et c'est là que je suis rentré dans... Dans la sérielle. Je suis rentré à partir de 18 ans. Dans le but de finir de cette mafia jusqu'au jour où je suis tombé sur le chef de la mafia. Qui m'a dit qu'en la stricte vérité. Mon frère a voulu le tuer. Puisqu'en fait, c'était un des gars... Qui gagnait pas mal de fois la course. Et qu'il était en galère de tuer de mon frère. Sauf que... C'est pas tout. Ce qui m'a poussé à... Aussi le tuer. C'est que j'ai appris qu'il était sorti avec une... Certaine miabrante. Qui s'en est un petit peu servie d'elle. Pour... Rentrer avec un certain les yeux au moins où il est. Dans une organisation... Qui tue soit disant les personnes illégales. Alors qu'ils ont tué un certain Martin Rick. Qu'il est lui qui n'était pas convaincu. Et après il a fini par désorter la... L'ancienne ville. Pour ne plus jamais revenir. Sauf que jusqu'au jour qu'il est retourné en Irlande. Je l'ai retrouvé. Et je l'ai tué. Et son... Des yeux au moins tué aillé malheureusement. J'ai même pas eu besoin de le toucher. Les journaux parlent d'eux-mêmes. Il a écrit une lettre. Il s'est suicidé. Se disant pour la mémoire de... De Max Gallows. Mais bon. Voilà. Pourquoi je me suis lancé dans le serial. Résultant. Résultant. Après je suis arrivé ici. Parce que j'étais beaucoup trop recherché en Irlande. Et j'ai rencontré Jeff. Bon la rencontre n'était pas toi non plus. Chez Niel. Enfin pour une personne d'ordre comme lui. Donc la première fois j'ai dû l'assommer. Et après je l'ai retrouvé. Avec mes manières de hack. J'ai le premier rendez-vous. Et puis là maintenant on est ensemble. Et puis on s'apprête bientôt à se parler. Enfin. Il faut déjà que je lui fasse la demande. Mais bon. Il va falloir que je prépare ça. J'ai juste un truc à te dire. Merci de m'avoir aidé pour mon frère. D'avoir chopé les informations. Et de la relocaliser. Et de la relocaliser. Toujours en plaisir. Je pense que je me pose toujours une question. Je sais pas comment t'as fait pour s'aimer les flics en Irlande. Si. Faut qu'il y a toujours des petits clics. Mais bon. Et bien est-ce que ton téléphone change bien d'IP toutes les une seconde ? C'est un conseil. D'accord. Bon. Bon. On va rejoindre Jeff. Comment qu'il te finisse par mourir noyer ? Mourir noyer ? T'inquiète il est costaud. Même si il y a une honteuse de genoux. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?